Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la quatrième vidéo de la semaine de JVDT Aujourd'hui on va parler de la fameuse Amy Winehouse Il y a beaucoup de choses à dire sur son histoire, sur son parcours C'est un parcours très très triste Donc petit trigger warning déjà On va parler de problèmes d'alcool, de problèmes de drogue Donc si vous êtes sensibles à ça, je ne vous conseille pas la vidéo Et avant que la vidéo commence aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo C'est très important pour l'algorithme et de vous abonner Et la prochaine semaine de JVDT arrivera qu'on passera les 300 000 abonnés Et qu'on passera les 50 000 abonnés sur mon Instagram Il y aura une semaine entière de vlog, donc abonnez-vous par là-bas C'est ça, je vous en a comme ici Et c'est parti ! Dès son plus jeune âge, Amy Winehouse va découvrir la chanson grâce à son grand-père qui chantait assez souvent et sa grand-mère qui était chanteuse de cabaret Elle va donc décider de créer un groupe de musique avec sa meilleure amie qui va s'appeler Sweet and Sour Mais dès ses 10 ans, le premier drame va arriver puisque Amy Winehouse va apprendre que son père menait une double vie En plus de l'avoir trompée, il va prendre l'initiative de quitter cette relation ce mariage carrément Et c'est comme ça que Amy a été abandonnée par le premier homme de sa vie Et retenez ça bien parce que c'est quelque chose qui va être très important dans l'histoire Toute cette histoire d'abandon C'est vraiment quelque chose qui l'a marqué Et c'est vrai qu'après tous ces événements, elle va devenir une enfant très très rebelle À ses 13 ans, toujours passionnée par la musique, l'écriture des chansons elle va passer un énorme casting pour une école très très réputée Sylvia Young Theater School Étant très talentueuse, elle a eu la chance de débourser une bourse pour cette école Sauf qu'il faut savoir qu'Amy avait un gros problème avec l'autorité C'est-à-dire qu'elle n'aimait pas les règles, elle n'aimait pas l'uniforme Elle n'aimait pas les horaires, elle n'aimait pas les profs Elle n'aimait absolument rien Et c'est vrai qu'elle avait un physique qui n'était pas un physique qui collait avec cette école Puisqu'elle avait déjà un piercing au nez Puisqu'elle se maquillait énormément Elle s'habillait d'une façon qui n'était pas une façon normale de s'habiller à l'époque Et après un an seulement dans cette école, quand elle avait 14 ans, elle a été expulsée Un an plus tard, elle ne lâche pas l'affaire et commence à écrire de plus en plus de musique Et un jour, voilà, elle se promenait dans la rue, elle passe devant un bar Et elle rentre dedans et très audacieuse qu'elle était, elle a demandé si elle pouvait chanter sur scène Et ils lui ont dit oui et elle a cartonné Et juste après ça, elle a été embauchée comme chanteuse pour le groupe National Youth Jazz Orchestra Waouh, quel accent ! A seulement 16 ans, j'insiste là-dessus C'était vraiment quelqu'un, quand elle voulait un truc, elle y allait Elle n'avait pas froid aux yeux, elle n'avait pas peur, elle était vraiment très très ambitieuse A l'époque, elle avait un copain qui s'appelait James Tyler Et ce James va lui décrocher une audition avec un label très très connu Qui était Island Universal, donc un label de Londres Et elle va chanter seulement 2-3 chansons Et ils vont direct vouloir signer avec elle Elle était mineure, donc c'est sa mère qui est venue pour signer le contrat Puis arrive son deuxième abandon Son copain a décidé de la quitter Donc James Tyler, dont je viens tout juste de vous en parler Et Amy, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a concentré sur ses musiques, sur ses compositions Et a tout mis sur papier Et c'est suite à ça qu'elle a décidé de lancer son premier album Qui n'a pas très bien fonctionné Voilà, il a eu beaucoup de retours positifs Mais il n'a pas percé Par la suite, en 2004, elle décide de prendre une colocation Avec sa meilleure amie à Camden Où elle rejoint le groupe Les Ladettes Ça s'appelle, donc c'est quelque chose en Angleterre C'est un groupe de femmes qui sont libres Qui s'en fichent du regard des gens Qui vivent leur vie C'est la meilleure période de sa vie Soit disant, d'après elle, elle sort beaucoup Elle fume, elle boit Et ça va tourner au cauchemar très très vite Puisqu'elle va rencontrer quelqu'un Qui va totalement changer sa vie Et d'une façon totalement négative On sort dans un pub Elle rencontre un garçon qui s'appelle Blake Elle l'a rencontré parce qu'elle était avec une amie Qui a ramené une amie Et cette amie sortait avec Blake Vous voyez, donc c'était pas quelqu'un de proche de Amy Mais elle a direct flashé sur ce garçon Et il y avait un petit jeu de regard Les deux ont commencé à parler Mais il s'est absolument rien passé Alors qu'il est toujours en couple Environ quelques semaines après seulement Amy Winehouse va prendre l'initiative De tatouer son prénom sur elle-même Elle a tatoué sur sa poitrine tout simplement Le prénom de Blake Dans le but vraiment de lui faire comprendre Qu'elle aimait bien Qu'elle le voulait Et de clairement détruire son couple Blake décide de se remettre avec elle Leur quotidien se résume à boire, fumer et beaucoup fumer Puisque Blake consommait énormément, énormément Après six mois de relation Printemps 2005 Il va la quitter pour revenir avec son ex-petite amie Et là ça va être un nouveau abandon Dans la vie de Amy Winehouse Elle va se remettre à boire encore plus À fumer encore plus Après des jours, des semaines Toujours impossible d'oublier Blake Et du coup elle se refuge dans ses paroles Dans sa musique Et elle écrit beaucoup de musiques qui concernent Blake Dont une qui va très très bien fonctionner Qui s'appelle Back to Black Qui parle clairement, clairement de lui Comme quasiment toutes ses autres chansons Parle d'amour, une femme qui a été brisée Amy du coup montre un peu les chansons qu'elle a composées Qu'elle a écrites Qui sont très intéressantes Et on lui conseille un producteur à New York C'est vrai qu'Amy elle est pas trop emballée par cette idée D'aller à New York, travailler avec quelqu'un d'autre Mais quand elle rencontre ce producteur Qui s'appelle Mark Johnson Ça va tout de suite coller vraiment Parce que c'est un garçon très solitaire Jeune, très mélancolique Voilà c'est vraiment un peu le même esprit que Amy Et faut savoir que le single Back to Black A été enregistré en une seule prise Tellement ça collait bien C'est à partir de cet album du coup Qu'elle a décidé de créer son personnage Donc une femme des années 50-60 C'est là que sa coiffure est créée aussi Ses habits et ses tatouages aussi dans le style pin Elle sort du coup son album quand elle avait 23 ans Et cet album a cartonné Il bat tous les records dans plusieurs pays Elle devient une rockstar internationale Il y a même le styliste Karl Lagerfeld Qui va lui dédier une collection rien qu'à Amy Winehouse Donc imaginez vraiment Elle est passée d'une personne pas du tout connue A quelqu'un d'énormément connue Très très rapidement Juste avec la sortie de cet album Malgré tout ce succès Amy continue à boire et à fumer D'ailleurs dès qu'elle sort d'un concert Elle va consommer Elle va demander aux gens qui travaillent pour elle De lui ramener de la drogue Donc absolument tout le monde était au courant À son retour à Londres Puisque comme je vous ai dit Elle était à New York pour la sortie de son album Comme Blake est juste là en train de l'atteindre Et c'est quelque chose qui a beaucoup inquiété les proches de Amy Winehouse Parce qu'ils savaient clairement que Blake était une influence très très négative dans sa vie Tout le monde le savait Mais c'était impossible de faire comprendre à Amy Qu'il fallait qu'elle quitte Qu'il fallait qu'elle arrête de le fréquenter Parce qu'elle envoyait tout le monde chier Elle était prête à se mettre tout le monde à dos Juste pour être avec Blake J'arrive pas à savoir qu'est-ce que ce Blake lui a fait Franchement il lui a fait de la sorcellerie C'est pas possible Voilà elle s'est remise avec Et elle a continué à consommer encore plus À boire encore plus Elle va s'initier à toutes sortes de drogues On apprend qu'elle lui donnait plus de 16 000 pounds par semaine Pour qu'il dépense dans la drogue Et faut savoir que c'était très dur pour Amy Parce qu'elle enchaînait concerts, événements, interviews Et à chaque fois qu'elle sortait de son concert Il y avait Blake qui était là Qui l'attendait avec de la drogue Blake il voulait tellement je pense tout ce qui était à Amy Qu'il a organisé un mariage surprise En mai 2007 ils ont fait une escale à Miami Donc ils ont pris un avion Ils devaient prendre un autre Ils ont fait une pause à Miami Et ils se sont mariés en cachette Juste tous les deux Sans amis et sans aucune famille À la fin de l'été 2007 Une grosse bagarre éclate entre Blake et Amy Winehouse Dans un hôtel à Londres Les paparazzi étaient là Et bien sûr ils ont tout tout photographié En août 2007 elle va faire une overdose Sa première overdose Chose très très triste quand elle a fait cette overdose Son mari Blake était dans l'autre pièce Il l'a vu, il a été la voir Et la seule chose qu'il a fait C'est aller se précipiter pour prendre une autre dose Et c'est après ça qu'il appelait les urgences Donc c'était vraiment pas sa priorité Sa femme non, sa priorité c'était de se droguer À sa sortie de l'hôpital Amy Winehouse Est totalement irreconnaissable Elle est devenue super fine C'était vraiment super triste Il faut savoir qu'elle avait fait une interview Par exemple à Paris Avec Canal Plus Et ils ont refusé de diffuser son interview Parce qu'elle était là sans être là C'est à dire qu'on lui posait des questions Elle était totalement ailleurs Elle répondait totalement à côté C'était clairement un fantôme Ils l'ont décrit vraiment comme un fantôme Fin 2007 Blake finit en prison Puisqu'il a été pris en utilisant des drogues Tout ça et en plus de ça Il avait roué de coups en barman Et bien sûr Amy Winehouse se retrouve toute seule Se retrouve sans Blake Son seul repère Puisqu'à ce moment là Elle s'est éloignée de tous ses amis Elle parle à absolument plus personne A cause de Blake Puisque Blake a fait en sorte Qu'ils soient vraiment tous les deux Tout le temps, tout le temps Et elle va une fois de plus se refugier dans Et l'alcool Elle a continué à travailler Malgré cet état Mais je vais pas dire pitoyable Parce que c'était tellement triste L'état dont elle était Pour sa production On va dire ses managers Tant qu'en fait elle faisait le taf Tant qu'elle ramenait de l'argent Ça allait Sauf que pour elle C'était de plus en plus dur Parce que absolument Quasiment toutes ses chansons Ça parlait de Blake Ça parlait de son père Qu'il avait abandonné Ça parlait de ses problèmes de drogue Et du coup à chaque fois Elle était là Elle chantait ses malheurs Et elle en pouvait plus Elle avait confié à sa meilleure amie Avec qui elle avait repris contact Suite à que Blake Il a été en prison Que son seul souhait Était d'avoir une vie normale De mère au foyer Avoir des enfants Et avoir un travail normal Qu'elle n'en pouvait plus De la célébrité De la pression Et de tout ce qui venait avec Elle voulait à tout prix Être enceinte Et juste avant un concert Elle pensait être enceinte Parce qu'elle avait du retard Elle était contente Parce qu'elle allait avoir Un enfant de Blake Tout ça Et juste avant de monter sur scène Elle a fait un test de grossesse Et il s'avère qu'il était négatif Et environ 15 minutes après Elle devait monter sur scène Et en chantant une musique En question Je ne sais pas laquelle Elle s'est mise à pleurer Et elle a quitté la scène Elle n'a pas pu finir le concert Parce qu'elle n'en pouvait plus C'est donc début 2008 Qu'enfin une initiative a été prise Sa production lui fait signer Une clause En l'obligeant à se soigner Sinon son contrat était fini Et il voulait surtout Qu'elle aille bien Pour qu'elle soit sobre À temps Pour la cinquantième édition Des Grammy Awards Et du coup C'est là qu'elle décide Enfin d'aller se soigner La remise des prix Se passait aux Etats-Unis Mais New Winning House Était interdite D'aller aux Etats-Unis Elle n'arrivait pas À avoir un visa À cause de tous ces problèmes De drogue et d'alcool Mais surtout des drogues Je pense Elle ne pouvait pas aller Aux Etats-Unis Donc il y a toute une salle À Londres Qui a été réservée Pour qu'elle puisse faire Sa présentation Donc elle était sobre à temps Elle s'est présentée À cet événement Elle est montée sur scène Elle a chanté Ses meilleurs tubes Ça a super bien marché Et il faut savoir Que pendant cette soirée Elle a remporté Cinq prix Elle a vraiment tout raflé Elle était super choquée Elle ne s'attendait pas du tout À ça Elle pensait vraiment Qu'elle était venue là Juste pour chanter Ce qui était déjà Quelque chose de ouf pour elle Parce que sa carrière Elle avait débuté À vraiment pas longtemps En plus de ça Il y avait sa mère Qui était là Il y avait son père Qui était là Alors que son père Elle avait complètement Perdu contact avec Vous vous rappelez Et pour elle C'était vraiment Un moment très très important Mais au moment De faire son discours Bien sûr Elle est revenue À parler de Blake Et après ça Elle était vraiment Pas bien Elle a pleuré Enfin c'était vraiment Blake était toujours là Malgré le fait Qu'elle soit en train De réussir Qu'elle avait tout Pour aller super loin Blake il revenait Toujours à la surface Fin 2008 Elle décide de déménager Temporairement Au Caraïbe Donc elle était Là-bas tranquille Elle allait vraiment Très très bien Je pense que c'était Vraiment l'époque Où elle allait le mieux Elle ne buvait plus Elle consommait quasiment plus Vraiment juste sa dose Quand elle en avait besoin Mais elle était vraiment Dans une phase de sa vie Très bien Jusqu'au moment Où elle voit Des caméras débarquer De partout Des caméras de MTV Avec son père Mitch Qu'elle n'avait pas vue Depuis très longtemps Qu'elle avait perdu le contact Certes il était là Pour la cérémonie Mais elle n'avait pas Contact avec lui Vous voyez Mitch est arrivé là Comme ça en mode Tout sourire Et il a piégé Amy Winehouse Et suite à ça Elle est rentrée Beaucoup plus vite Que prévu à Londres Et bien sûr Elle a replongé Dans tous ses démons A son retour Blake sortait de prison Mais Amy va apprendre Qu'il a trompé Depuis pas mal de temps Et elle décide De demander le divorce Et Dieu merci Elle demande le divorce A ce moment là Vous allez comprendre pourquoi Amy est sombre Et là je pense Que c'était vraiment La pire phase Les pires mois De sa vie A tel point Qu'en 2011 Lors d'un concert En Serbie D'ailleurs ça va être Le dernier concert Qu'elle va faire La dernière fois Qu'elle va monter sur scène Elle avait pris des sommifères Juste avant de monter sur scène Parce qu'elle pleurait beaucoup Parce qu'elle allait vraiment pas très bien Quitte à rembourser tout le monde C'est pas grave Elle était riche Mais comment vous pouvez Maintenir un concert Comme ça Sachant que Je suis désolée Elle était pas cachée Dans sa loge Les gens Ils savaient Qu'elle était dans cet état Pourtant non Ils l'ont laissée sur scène S'humilier totalement Le jour même Elle est repatriée à Londres Elle rentre à Londres Et dès son arrivée à Londres Elle va voir son amie Qu'elle s'est fait au club de jazz Vous vous rappelez Quand elle avait 16 ans Elle est arrivée dans le club de jazz Et a demandé de chanter Et elle s'est confiée à lui Et il lui a dit beaucoup de choses Mais les choses les plus importantes C'est qu'elle lui a demandé de l'aide Elle lui a avoué Qu'elle avait des intentions suicidaires Qu'elle avait plus envie de vivre Qu'elle ne savait pas Comment se reprendre en main Et suite à ça Elle a dit On en parle demain Il faut que je rentre Je suis fatiguée Et elle est rentrée chez elle Et on arrive du coup Au soir du drame Elle arrive chez elle Elle monte à l'étage Elle s'enferme Elle est en train de pleurer Son garde-corps il remonte Il va la voir Il demande si tout va bien Elle lui dit que oui Il voit qu'elle est bourrée Qu'elle est dans un état pas normal Mais je pense qu'ils avaient l'habitude Après tout Puisqu'elle était comme ça tout le temps Elle met de la musique à fond On le sait parce que ses voisins Ils se rappellent que la musique Était vraiment très très forte ce soir-là Puis la musique s'arrête Elle va regarder Ses représentations de jazz Quand elle était jeune Elle va prendre sa guitare Elle va jouer de la guitare Elle va sortir tous ses carnets de musique Elle va les lire Elle va vraiment se faire Un moment de nostalgie De la période je pense Où tout allait bien pour elle Où elle commençait vraiment A se faire connaître Et ensuite C'est le silence Le lendemain matin Son garde-corps il monte Puisque voilà Il a toujours pas de nouvelles de Amy Elle s'est toujours pas réveillée Il ouvre la porte Et il la voit coucher par terre Auprès de sa guitare De son ordinateur Et quand il la touche Il se rend compte qu'elle était froide Et déjà décédée Depuis sûrement la veille On va apprendre qu'elle avait Plus de 4 grammes d'alcool Dans le sang Et c'est comme ça Que la vie de Amy C'est fini Il faut savoir qu'il y a une théorie Qui tourne autour de sa mort Puisqu'elle est morte à 27 ans Et je sais pas si vous connaissez L'histoire du club des 27 Donc c'est plusieurs acteurs Chanteurs qui sont morts à 27 ans Kurt Cobain Jimi Hendrix Ou Jim Morrison Et ce club il a pris vraiment d'importance Suite au suicide de Kurt Cobain Sa mère après ce suicide Aurait dit qu'elle avait dit à son fils Qu'elle ne voulait pas qu'il fasse partie Des clubs de 27 Mais pourtant il s'est bel et bien suicidé A ses 27 ans D'après l'assistante de Amy Winehouse La propre Amy Winehouse Avait exprimé sa peur De faire partie du club des 27 Donc c'est là qu'on se dit Qu'elle était vraiment dans une phase Où elle savait qu'elle pouvait perdre sa vie A tout moment Et c'est super super triste Mais par contre Il y a encore beaucoup de choses à dire Sur Blake Vraiment ce mec Ça a été une ordure Mais jusqu'au bout Voilà Blake Quand il est sorti de prison On pourrait croire qu'il allait être super triste Mais pas du tout Et c'est quelque chose Qui m'a vraiment beaucoup énervé Parce que Amy Elle aurait tout donné pour lui Et Blake pourtant Quand il est sorti C'est comme si en fait C'était juste une meuf comme ça Qui était décédée Puisqu'il s'est rendu sur sa tombe Et il a fait un shooting photo Sur la tombe de Amy Winehouse En 2012 bien sûr Ça veut dire qu'il était toujours plongé Dans la drogue Et il a plongé dans un coma Mais il a réussi à s'en sortir Ce qui a soi-disant Était un miracle d'après les médecins Parce qu'il était vraiment dans un état Où ils étaient à deux doigts de le débrancher Quelques années après Il a fondé une famille avec Sarah Aspen Qu'il a connu pendant des centres de désintoxication Tout ça Il est revenu dans la presse en 2019 Donc le mec lâche vraiment vraiment pas l'affaire Parce que tout simplement Il faisait du chantage avec la famille de Amy Winehouse Puisqu'il avait soi-disant des photos intimes d'elle Et qu'il demandait de l'argent Contre le fait de diffuser ses photos Et ça on le sait que c'est vrai Parce que le journal de Sun Ils ont confirmé Puisqu'ils ont reçu un appel de Blake Le magazine cite ses mots Il a dit au téléphone Je veux de l'argent J'ai beaucoup de photos inédites d'Amy et moi Avant d'ajouter une sorte de petite menace En ce qui concerne la famille de Amy Winehouse En disant Je vais bientôt tout raconter Et vous parler de sa famille Et plus particulièrement de Mitch Son père J'ai beaucoup de choses à dire Le journal de Sun Ils ont pas voulu se mêler là-dedans Ils l'ont pas payé Et Blake n'a jamais eu cet argent Et c'est pas la première fois qu'il a fait ça Qu'il a essayé de se faire de l'argent Sur le dos d'Amy Puisqu'en fait il avait volé des carnets d'Amy Donc on sait pas vraiment comment il les a volés Est-ce qu'il les avait déjà Est-ce qu'il a été chez la mère d'Amy Et il voulait les vendre Également il voulait se faire de l'argent Sur les chansons d'Amy Winehouse Qui parlait soi-disant de lui Lui il s'est dit Les chansons parlent de moi J'ai le droit de toucher une somme Et Dieu merci Cet argent n'a jamais été à Blake Heureusement qu'Amy Elle a réussi à demander le divorce Puisqu'elle est décédée quand même pas très longtemps Après parce qu'imaginez Si Blake aurait gardé Tout ce qui appartenait à Amy Ça m'aurait foutu les nerfs Et je pense que pas qu'à moi A ses parents aussi De toute façon Blake était pas très appréciée Par tout l'entourage d'Amy Et c'est comme ça que je finis cette JVDT Sur Amy Winehouse Comme vous pouvez voir Il n'y avait pas trop de drama autour d'elle Je pense que vraiment son seul problème C'était la mauvaise influence Qui était Blake Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Est-ce que c'est une chanteuse Que vous aimez bien Est-ce que vous connaissiez son parcours Dites-moi tout ce que vous en pensez Qu'on en discute Juste en dessous N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner N'oubliez pas qu'il y a une semaine de JVDT en cours Je vous fais plein de bisous Beijo, ciao